Internet de Sénéinfo.net, Sénéinfo international, bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Angor, les jeunes croisent toujours le fer avec les forces de l'ordre. Quant à la défunte Adjadjalo qui a perdu la vie dans les manifestations, le corps sans vie a été transporté à l'hôpital d'Alal-Diamou de Gedeouaï où une autopsie serait prévue. Beaucoup de dégâts ont été causés et un véhicule de la croix rouge sénégalaise a été incendié par un groupe d'individus non encore identifiés lors des affrontements entre les forces de l'ordre et la population d'Angor. Après sa sortie le lundi dernier, Ousmane Songo a riposté hier et ce mercredi, Barthélémy Diaz revient à la Sarge et ce mercredi, Barthélémy Diaz revient à la charge. Il a déclaré que le leader de PASTEF était au cœur du dialogue et au cœur de la démarche. Il répond aussi aux accusations du leader de PASTEF sur les enregistrements téléphoniques et déballes sur Songo. Thioro Mandela, la journaliste qui était enfermée depuis plusieurs mois, a obtenu la liberté provisoire à sortie d'un contrôle judiciaire. Elle était inculpée dans l'affaire Topka pour association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. On continue avec l'international à trois jours des élections présidentielles et législatives en Turquie. L'un des trois candidats qui devait affronter Recep Tayyip Erdogan, ce dimanche 14 mois, vient d'annoncer qu'il se retire de la course. Moharem était accusé depuis plusieurs semaines de disperser les voix de l'opposition. L'ambassadeur américain à Pretoria aurait accusé ce 11 mois lors d'une rencontre avec des médias locaux l'Afrique du Sud d'avoir fourni un soutien militaire à la Russie, en dépit de sa neutralité déclarée dans le conflit avec l'Ukraine. Les États-Unis sont convaincus que des armes et des munitions ont été chargées à bord d'un amarré près du Cap début décembre 2022. Avant qu'ils repartent vers la Russie, selon des propos de Rebben Brigetti rapportés par des médias sud-africains. On termine avec le sport large vainqueur de l'Afrique du Sud. Ce mercredi à Algère, le Sénégal a battu cinq buts à zéro. L'Afrique du Sud a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et cette même victoire qui permet à l'équipe sénégalaise de se qualifier pour la première fois pour la Coupe du Monde U17. Internet de séninfo.net, séninfo internationale, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada